bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va prendre ce petit truc là je l'ai déjà ouvert et on va regarder ce que c'est ça c'est un slc de free de chez 14.7 alors ça c'est un contrôleur de son de lambda large bande lsu 4.9 on quitte café 14.7 c'est libre c'est en libre design libre vous pouvez le télécharger le fabriquer vous même si jamais vous voulez voilà il ya deux petites cartes un boîtier en impression 3d alors moi j'ai un bleu ici et un rouge donc celui ci c'est la nouvelle version légèrement différent au niveau du boîtier celui-ci je l'ai déjà assemblé alors voyez ça se présente comme ça tout simplement donc on va le laisser boiter on va voir celui ci qui est encore pas assemblé donc on va l'assembler dans le kit vous avez un fusible tous les éléments pour pouvoir construire votre kit ici un petit manuel fin vous explique comment on assemble comment on fait pour faire les câbles le positionnement de la somme lambda et tout ce qui s'en suit moi je les ai sur mon pc donc je vais pas m'en servir alors je sais pas si vous voyez là hop voilà moi je les ai sur mon pc là donc je m'en servirai pas de toute façon vous allez voir il n'y a rien de bien compliqué et ici chez 14.7 ça nous donne le connecteur de la lsu 4.9 à assembler vous même comme c'est un y'a celle c'est de fruits à petit budget il n'y a pas grand chose de livrer avec c'est à vous de tout assembler alors pour assembler ça comme toujours un petit fer à souder moi j'ai un fer à souder très 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 simple une petite boîte pour nettoyer la panne et naturellement de l'étain voilà alors on va voir de quoi se compose alors c'est marqué là 14.7 c'est de free le boîtier on n'en a pas besoin donc je vais le laisser de côté pour l'instant ici on va tout sortir un peu remonter le bureau voilà j'ai un peu remonté le bureau pour être un peu plus à l'aise pour travailler mon bureau c'est un standing desk mon bureau c'est un standing desk je peux le mettre à la hauteur que je veux que je veux pour pouvoir travailler tout simplement je vais remonter ça un peu voilà hop donc aujourd'hui j'ai bien les pages film avec mon téléphone portable j'ai oublié ma caméra j'ai oublié ma caméra à mon atelier donc rien pour filmer à part mon téléphone portable donc qu'est-ce qu'il y a là dedans il y a une petite résistance alors ça messieurs si un jour vous tombez là dessus je sais pas si vous arrivez à la voir alors si un jour vous tombez sur ce type de résistance où il y a qu'une petite bague noire au milieu et bien sachez que ce n'est pas une résistance c'est une résistance 0 ohm donc en fait c'est simplement un pont un pont qui a la forme d'une résistance alors c'est tout bête ça sert à faire des ponts sur les PCB et à pouvoir les remplacer le cas échéant par des résistances si besoin par exemple dans les filtres audio pour la sonorisation on a souvent ce genre de résistance positionnée sur les PCB pour pouvoir les remplacer avec d'autres valeurs pour pouvoir modifier les fréquences de coupure des haut-parleurs et des choses comme ça en changeant ces petites résistances qui sont nulles ou en faisant varier la résistance alors celle-ci normalement si on regarde là sur le schéma elle se met là donc là elle se met ici elle se met ici mais nous on va faire une petite modif sur ce contrôleur de sonde lambda et cette petite modif ça va être de séparer les masses entre l'alimentation de la sonde lambda et l'alimentation du circuit électronique du SLC de Free pour pouvoir améliorer la qualité de la lecture parce que quand la masse électronique et la masse de la sonde lambda sont communes sur le PCB ça fait des interférences au niveau du microcontrôleur et donc on n'arrive pas très très bien c'est à dire ça fonctionne mais la qualité de la lecture est un peu moins bonne quand les masses sont communes entre l'électronique donc entre le microcontrôleur et la sonde lambda donc nous ce qu'on va faire on va faire une bricole pour pouvoir modifier ça et séparer les deux masses de l'électronique et de la sonde lambda tout simplement alors pourquoi ça ? je ne sais pas si vous avez suivi les cours de technologie à l'école et bien le courant électrique continue il ne circule pas du plus vers le moins mais le sens de circulation des électrons vont du moins vers le plus donc en séparant les deux masses et bien les électrons qui viennent alimenter la sonde lambda et les électrons qui viennent alimenter donc le microcontrôleur auront deux masses différentes et donc on pourra beaucoup mieux travailler le cas échéant ça fera beaucoup moins de parasites dans le microcontrôleur et donc on aura une meilleure lecture de la FR alors pour ce faire cette modification je vais monter un peu la caméra là vous ne le voyez pas très bien mais ici on est sur le forum alors ici on est sur le forum de 14.7 et je vais vous expliquer ce qui est marqué sur cette page ici on ne voit pas très bien sur mon écran alors ce qui est marqué sur cette page et bien on vous dit que pour le SLC de Free le montage d'origine et bien la masse de la sonde lambda et la masse de l'électronique sont communes donc il n'y a qu'une seule masse qui rentre dans le boîtier ici normalement j'ai le câblage du SLC de Free donc il y a un plus une masse et le signal qui va à notre calculateur là tout simplement donc nous ce qu'on va faire on va rajouter sur ce connecteur une masse alors normalement il y a une sortie qui simule une sonde lambda à bande étroite mais moi comme je ne me sers pas du simulateur de sonde lambda à bande étroite je vais utiliser le pin libre donc pour y brancher la masse donc que je vais relier donc ici sur ce plot parce que ici si vous voyez là et bien chez 14.7 ils ont fait une révision du PCB ce petit PCB noir c'est la dernière génération et ici on va fixer un fil qui viendra alimenter la masse du chauffage de la sonde lambda donc LSU 4.9 avec la masse ici sur le PCB et bien moi je vais prendre donc mes fils ici avec le petit connecteur de PCB et je vais au lieu de l'installer comme ça ici et bien je vais mettre cette patte là en l'air et relier un fil entre donc le chauffage la masse du chauffage de la sonde lambda et donc le connecteur 4 broches d'entrée d'alimentation donc du SLC2 Free et je mettrai donc un autre fil là en dessous pour alimenter l'électronique donc pour la masse de l'électronique donc en fait sur ce connecteur au lieu d'avoir un plus un moins une sortie lambda large bande et une sortie à bande étroite et bien moi j'aurai un plus un moins pour la sonde lambda un moins pour l'électronique plus le fil pour aller sur notre méga-squirt donc la sortie linéaire 0.5V voilà petits accessoires avant petits accessoires pour le montage du jour pince coton une petite pince pour tordre les pattes alors voilà donc nous alors sur le mode d'emploi on vous dit ici que ce pin c'est la sortie bande étroite mais comme moi je vais m'en servir pour alimenter la sonde lambda et bien je vais tout simplement prendre la pâte ici et la tordre voilà 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 le résultat alors ensuite je viendrai souder le connecteur ici sur le PCD je viendrai relier cette pâte ici donc à mon point je soude un fil là-dessus et je le mets ici dans l'orifice pour l'alimentation la masse de la sonde lambda large bande voilà donc pour l'assemblage du SLC de free si vous faites le montage normal vous n'avez pas besoin de faire cette petite modif vous soudez ici le connecteur 4 pôle vous soudez ici le connecteur 6 pôle vous soudez sur la grande partie là vous soudez les pins en partie basse là hop vous les mettez en place là vous soudez ça bien à l'équerre il faut que ce soit bien à l'équerre sur le PCB ensuite vous prenez ces pins et vous les soudez sur la partie LCD donc la partie LCD vous voyez il y a aussi des pins on vous en donne plus alors vous sélectionnez le nombre de pins vous les mettez en place bien à l'équerre et vous soudez ça sur le PCB tout simplement alors une fois que vous avez soudé donc le connecteur ici les connecteurs là et bien si vous ne faites si vous ne faites pas la modif donc double alimentation de masse pour la sonde lambda et pour l'électronique vous prenez cette petite résistance nulle et vous la mettez sur R18 là vous la soudez en dessous sur le PCB voilà vous mettez R18 si vous faites la modif vous ne la soudez pas alors voilà donc ça on le laissera pour plus tard je vais rapidement souder les éléments qu'il nous faut et je ferai ensuite on verra ensemble la suite donc voilà donc assembler un SLC2 Free c'est aussi simple que ça quelques soudures là quelques soudures là si donc si vous vous contentez de la version de base vous tournez pas le pin vous le soudez dedans et vous rajoutez encore la petite résistance vous soudez sur votre écran donc les pins vous assemblez les deux parties comme ça voilà ok vous avez assemblé les deux parties là et vous glissez ça tac dans le boîtier on met le connecteur ici voilà et votre SLC2 Free est terminé il vous reste plus qu'à faire l'alimentation et le cordon pour brancher sur la LSU avec les deux connecteurs là qui vous sont donnés avec le kit ils vous sont donnés là vous les avez donc vous avez tout c'est complet alors moi j'ai encore une petite modification à faire donc celle qui est affichée à l'écran là donc la petite modification hop voilà hop j'ai encore ma petite modification à faire je trouve que cette pâte est un poil longue je vais la couper un peu je les raccourcis très légèrement et je vais prendre un morceau du fil qui m'est donné par 14.7 pour le fusil voilà et je vais en couper un petit bout voilà et je vais le dénuder hein j'ai pas de pince à dénuder ici donc je le fais un peu à la lâche ok donc le fil est là à la bonne taille on va voir hop hop je coupe ici hop je dénude voilà ok maintenant je vais rapidement souder ça sur l'envers du PCB voilà qui est la dose ça ne déborde pas sur les composants voilà c'est fait donc j'étame le bout ici j'étame à cette patte là voilà voilà et voilà à quoi ça ressemble couper le morceau de fil qui dépasse sous le PCB voilà mon SLC2 est prêt maintenant à être mis en marche je vais débrancher mon fer quand même alors j'installe voilà on est prêt à assembler alors si comme moi vous avez fait cette modification hein faites bien attention que votre fil ici ne touche pas voilà la carcasse donc de l'écran parce que ça passe très très près vous mettez un morceau de gain thermo moi je me suis contenté de plier la patte légèrement vers le bas voilà comme ça on peut bien voir que ça ne touche nulle part si ça touche pas il n'y a pas de faux contact alors je vais réinstaller voilà mon SLC2 dans son boîtier voilà on va brancher le cordon voilà une petite alimentation 12V ici mes connecteurs bananes plus moins alors tout simplement rouge dans le plus chez moi c'est le noir avec un trait blanc voilà et le moins alors là je les ai mis ensemble si vous faites la modification pour les séparer vous voudrez qu'une des masses aille au châssis ou le plus près possible la batterie en direct celle pour alimenter donc la sonde lambda donc celle qu'on a mis ici celle qu'on a mis ici là sur le PCB et que la deuxième masse vous la mettez sur une des masses qui rejoint la méga squirt comme ça elle aura une masse électronique commune avec la méga squirt donc on aura un signal de lecture lambda qui sera bien meilleur donc oui c'est ça voilà on a la lecture du lambda la température de la sonde donc tout fonctionne correctement là il n'y a pas de sonde lambda qui est connectée donc ça vous donne des valeurs des valeurs qui ne sont pas bonnes ça vous donne des valeurs quelconques vous pouvez voir que mon contrôleur lambda voilà fonctionne correctement donc on a les valeurs on a tout ce qu'il faut on alimente en 12 volts tout ce qui fonctionne donc voilà je vous ai montré rapidement comment fonctionne un contrôleur de sonde lambda c'est le C2 Free celui-ci donc avec une petite modification conseillé par 14.7 c'est eux qui ont conseillé de faire cette modification donc de séparer la masse électronique et la masse donc du chauffage de la sonde lambda il faut savoir que toutes leurs électroniques donc qui sont des Spartan 3 donc ont cette option directe d'origine donc qui sépare la masse de la sonde lambda et la masse de l'électronique pour avoir de meilleurs résultats sur la lecture donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu vous verrez ça prochainement installé dans ma voiture donc si la vidéo vous a plu mettez des pouces vers le haut si la vidéo vous a pas plu mettez des pouces vers le bas sachez encore une dernière chose c'est que ici vous avez un signal 0.5 volt qui sort à la méga square vous pouvez lui faire lire du lambda de la FR de tout ce que vous voulez même s'il y a marqué lambda ici vous pouvez lire de la FR vous pouvez lire tout ce que vous voulez parce que lui il va vous indiquer du lambda d'ailleurs chez 14.7 on vous propose la lecture du lambda ou la lecture de la FR ça se sélectionne à la commande vous pouvez le faire donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu moi je vous dis à une prochaine allez ciao bye bye la vidéo c'est mon téléphone portable voilà allez à une prochaine ciao bye bye au revoir